Et bien le bonjour à tous, je vous fais la présentation aujourd'hui d'une vidéo qui concerne comment créer un disque dur virtuel sur son disque et ne pas prendre de goût. Par exemple moi j'en ai 400, si on va en prendre un peu, là j'ai 453 sur 328. Et je voudrais en venir une autre partie de ce disque dur là juste pour enger mes jeux, ou mes juste que des images, ou que des vidéos, et pas là là là. Alors c'est très simple et tout. Alors sur démarrer, vous allez sur démarrer et vous tapez gestion de l'ordinateur. Normalement si vous mettez gestion, vous devez avoir gestion de l'ordinateur directement. Alors moi je l'ai déjà fait et on va se retrouver ici. Et oui, c'est un petit changement, j'ai un deuxième écran, donc je peux percuter sur l'un et sur l'autre sans problème. Donc là je vais vous expliquer, quand vous avez fait gestion de l'ordinateur, bon normalement c'est pas ça, c'est ça. Vous cliquez deux fois dessus et ça vous affiche tout ça. Alors c'est très simple, comment faire ça ? Vous allez dans action, créer un disque dur virtuel. L'emplacement, vous allez sur parcourir. Vous le mettez, vous cliquez ici et vous le nommez vidéo test. Vous enregistrez, donc voilà. Après la taille du disque dur que vous voulez avoir, donc moi je vais le mettre en go. Si vos trucs sont en go, vous mettez des mots, s'ils sont en go, vous mettez des go. Alors moi pour pas que ça prenne trop de temps, on va mettre 5, allez. Euh non, 3, allez, 3 go. Après vous pouvez le mettre tant que vous voulez, mais vous pouvez pas mettre plus de 453 par exemple pour moi. Vous cochez taille fixe recommandée, vous faites ok. Là tout en bas vous pouvez voir une jauge verte qui s'affiche et c'est une création du disque dur virtuel. Donc voilà. Vous attendez, vous patientez et tout. Bon moi je vais mettre du disque dur sur pause et je reviens tout de suite. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve directement. Là vous pouvez voir disque 1. 3 go non alloués. Alors, vous vous demandez pourquoi ça s'affiche ça. On retourne sur mon premier écran. Voilà. Et là vous pouvez voir que ça ne s'affiche pas. Alors qu'on a vu que c'était 3 go non alloués. Donc, désolé mais voilà. Je permute comme ça. Pour faire ça, c'est très facile. Vous cliquez ici dans la zone, donc c'est écrit disque 1, inconnu et tout. Vous cliquez. Initialisez le disque. Bon là c'est disque 1. Vous le laissez ici. Et vous faites ok. Voilà. Là c'est en ligne, de base. Il ne vous reste plus qu'à nouveau volume simple. Suivant. Là vous ne touchez rien. Suivant. Vous attribuez la lettre du lecteur que vous voulez. Donc moi, tiens mon... Ma lettre... Non, ça n'y est pas. Non, mais on va mettre... Allez, y. Suivant. Là vous ne touchez rien. Là le nom du nouveau volume... Par conséquence, on remet le même truc. Vidéo. Test. Si vous voulez que vous pouvez mettre beaucoup de choses dessus, par exemple, vous n'avez pas trop d'espace dans le deuxième, et que vous voulez mettre beaucoup de choses alors que ça ne rentre pas tout, vous cliquez sur activer la compression. Moi je ne me mets pas parce que voilà. Vous cliquez sur suivant. Et vous cliquez sur terminer. Et voilà. Là c'est en train de se formater. Et comme vous pouvez le voir, bah c'est créé. On retourne ici. Et là vous pouvez voir qu'il y a une exécution automatique qui vous dit que vous pouvez l'ouvrir. Et tout. Et quand on retourne ici, hop. Certes ça nous bouffe un peu de notre truc, mais vous avez un deuxième disque dur. Voilà, j'espère vous avoir aidé sur ce coup là. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des problèmes là-dessus, c'est très bien. Ah au fait, désolé, j'ai un peu couré. Si vous avez ça, et que ça vous dit que vous n'avez pas assez mis de go, ou que vous êtes trompé par certaines choses. Bon si c'est pour renommer, vous avez juste à faire clic droit et renommer. Mais si vous êtes trompé sur un certain truc, et que vous voulez supprimer, alors c'est très simple. Vous allez dans votre disque dur principal, ou que vous avez hébergé votre deuxième. Vous cliquez ici. Vous faites suppre. Continuer. Ah, il ne veut pas. Je sais. Je sais pourquoi il ne veut pas. Alors, hop. Supprimer le volume. Oui. Donc voilà. Ça s'est enlevé. Donc, là, comme on n'a plus d'espace et tout, on peut faire... Hop. J'ai pré-émé. Euh, pourquoi il ne veut pas ? Deux secondes. Je suis en train de me courir. Peut-être en mettant comme ça sur le truc. Ah, il faut fermer le fichier. Ok. Deux secondes. Je vais... On ferme gestion de l'ordinateur. Peut-être que ça va régler le problème. Serge, j'espère. Non. Bon, 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 bon. Qu'est-ce qui bloque ? Ne vous inquiétez pas. Je vais très vite vous retrouver. Je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Sinon, si ça vous a aimé, hein, n'oubliez pas de vous abonner. et surtout de aimer la vidéo si ça vous a plu hop il faut peut-être ah ouais hors connexion voilà là on va peut-être pouvoir le supprimer non toujours pas je suis en train de chercher détacher supprimer ok ah voilà bah j'espère si j'ai pas envie de recommencer le même truc parce que sinon ça serait un peu con vous mettez en pause la vidéo au moment que je le fais vous recommencez si cette vidéo vous a bien plu vous abonner vous aimer et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo j'espère je crois que la prochaine vidéo que je verrai ça serait un tiré capulatif de un peu de ma chaîne donc voilà on se retrouve à très bientôt ciao ciao à plus au monde